Les nouveaux paradigmes Je pense que j'ai trouvé 5 concepts suffisamment universels Pour être porteur dans un temps futur Depuis, en fait, c'est venu par la discussion que j'ai eue avec un dénommé Merlin sur Discord Et ça m'est venu parce que je me suis dit Quels sont les points de jonction qu'il y a entre l'islam et le druidisme Parce que ces deux traditions qui sont complètement séparées historiquement Par des espaces et par des périodes Et qui devraient se rejoindre en réalité pour trouver un universalisme Donc l'idée c'était de transcender les limites territoriales et historiques de l'ingénierie sociale Si tu as les personnes qui se sont, comme beaucoup, comme pratiquement tout le monde Les fondements qu'on a nous ont constitué Et on évolue avec tout au long de la vie Donc là tu vas tellement loin Dans le... Le twist Comment, c'est ce que je te disais la dernière fois Pour que les personnes accèdent à ce que tu veux dire Alors le comprendre c'est une chose Y adhère éventuellement C'est un bouleversement tel De ce qui te constitue Que c'est un effondrement intérieur profond Oui Tu vois Pour les religieux notamment Oui, entre autres Même les matérialistes Oui, 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 bien sûr Oui, parce que le chemin est à faire également de l'autre côté Voilà, c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va essayer de parler un petit peu Surtout de méthode historique Parce que bon En gros le constat Le constat général Qu'on est amené à faire aujourd'hui Et qui va nous pousser à faire pas mal d'émissions Dans l'avenir Sur la chaîne Histoire et Conscience C'est un constat D'hébétude De De lassitude Ouais, un sentiment de confusion Par rapport à l'histoire Parce que Parce que On voit tout et n'importe quoi Ébétude Dissonance On en arrive À À se demander Dans quelles conditions On va bien pouvoir continuer À faire de l'histoire Il y a des choses Qui ne tiennent pas debout La datation de la machine denticitaire Des artefacts Qu'on retrouve en péninsule arabique Qui sont pas du tout logiques Sur le plan scientifique Même en France En Allemagne Des artefacts Qui sont censés être gaulois Soit disant Des outils du culte Mais qui n'en sont pas du tout Enfin On ne comprend pas Des espèces de bizarreries Quoi Il y a également Les temples de Baalbek Qui sont totalement improbables Voire impossibles Guisés même Apparaît comme impossibles Aux dates Où on veut bien le mettre Et dans les conditions techniques De réalisation Qu'on veut bien nous mettre Avec une rampe Complètement débile Pour monter les pierres Donc ils ont dû démonter la rampe Enfin Et faire ça Pour toutes les pyramides d'Egypte Ce qui même Pour celles qui se sont effondrées Au moment de la construction On n'a pas retrouvé de rampe Enfin bon Le truc c'est que Quand on veut se faire bien voir Pour pouvoir rentrer Dans les petits papiers D'un thésard En tant que thésard D'un chercheur renommé Et rentrer dans son laboratoire On doit défendre sa thèse Et du coup Il y a une espèce de De consanguinité intellectuelle Qui se développe Dans le milieu de la recherche historique Qui est absolument affreuse Et qui valide des thèses Avec des datations faites Avec les pieds Donc au final On en vient de plus écouter L'histoire officielle Et à préférer le ressentisme Parce que Parce que finalement Voilà Eux ils proposent quelque chose Qui N'a pas le mérite D'être très intelligent Et de demander beaucoup d'efforts Mais qui quand même Apparaît comme crédible Au niveau littéral Donc pour les littéralistes Le ressentisme Devient une solution Historique En remettant en cause Évidemment Une histoire officielle Une histoire officielle Qui a effectivement Des faiblesses À son armure À cause d'un manque D'épistémologie évident Ce manque d'épistémologie Repose sur la cooptation La cooptation nuit À l'épistémologie scientifique Du milieu historien Donc du coup On en arrive À ce moment Clé Où il faut faire L'histoire du probable Parce qu'on n'a que ça On ne peut pas faire De réalisme historique À cause des sources Et des découvertes Archéologiques bidonnées Donc on est obligé De faire de l'histoire Du probable Aussi parce que Les datations Sont entre les mains De grandes sociétés Financières Comme vous le savez Qui n'ont pas Tari De nous Montrer Des vessies Et de nous les faire Passer pour des lanternes Donc on est bien obligé De considérer De reconsidérer La méthode Scientifique Pour nous-mêmes En partant de l'idée Qu'on va donc faire Vers une histoire du probable Et non pas une histoire De Du sûr Et du scientifique Mais on peut appliquer Les méthodes scientifiques Pour arriver à cette histoire Du probable Notre point de départ Ce sera donc L'intelligence évolutive C'est-à-dire L'immanence du cosmos C'est-à-dire L'ancienneté Redoutable De la planète Terre On peut se tenir Aux dates Qui nous ont été calculées Par les scientifiques Si tant est Qu'on puisse dater Le noyau de la Terre Qui est ce qu'il y a De plus ancien sur Terre Donc Il faudrait déjà Descendre dans des couches Tellement profondes Qu'on ne sait même pas Ce qu'il y a On nous parle de magma Mais Certes Il y a du magma Est-ce qu'il y a quelque chose En dessous du magma ? C'est ça la question Et on ne peut pas On ne peut pas savoir On ne peut pas descendre plus bas Que le magma Donc La question Nous effleure quand même De nous dire Bon ben Est-ce qu'on est sûr De la date de la Terre ? Eh bien non Le premier point C'est les origines de la vie Et les origines de la vie La vie n'a pas seulement Été modelée Par des manipulations génétiques Parce que pour ça Il faut déjà qu'il y ait un génome Et puis pour ça Il faut déjà qu'il y ait des gens Pour pouvoir faire des manipulations génétiques Donc il faut qu'il y ait Ces gens Et un génome Donc la base C'est le génome Donc la base C'est l'ADN Comment s'est formé l'ADN ? Donc là La question de l'unicellulaire Vient d'être Soi-disant expliquée Par les scientifiques Selon la thèse Développée dans Origines de Dan Brown Le dernier roman Vous savez De cet aventurier symboliste Qui partout court le monde A la découverte de mystères Et de secrets Vous savez C'était dans le Da Vinci Code Qu'on l'avait découvert Ce personnage Donc voilà Mais non En fait Les acides aminés Nous viennent des comètes D'accord Donc ça Ça veut dire que déjà On a les premières briques de la vie Qui nous viennent de l'espace La poussière d'étoiles Comme on dit Donc ça C'est un premier point Le deuxième point C'est l'apparition de la cellule Alors là Mystère Comment la cellule est apparue Dans les océans On nous parle de modèles De reconstitution Sur des longues périodes Avec de l'entropie Ça marche pas concrètement Ça marche pas C'est bidonné C'est une fois de plus Anticlérical C'est tout Ça a juste le mérite D'être anticlérical On veut nous sortir La tête de la spiritualité Parce que la métaphysique C'est la seule chose Qui fond les vertus Et encore une fois On veut nous amener Vers le satanisme Et point barre Donc C'est de l'idéologie Ce n'est pas de la science On verra comment Cette ingénierie sociale Elle est censée participer De cette osmose cosmique De cette symbiose De l'intelligence évolutive Il y a une intelligence à l'œuvre Évolutive Effectivement Des religions Qui se transcendent Les unes les autres Dans le but d'atteindre Un progrès Une version positive D'elle-même C'est-à-dire une version progressive De leur coïncidence Avec le réel Et la spiritualité Vise toujours A se rapprocher du réel C'est pour ça Qu'on s'est intéressé Lors des dernières décennies A la physique quantique Qui apparaissait Comme la solution Pour pouvoir expliquer Les thèses Des spiritualistes Si tu permets Celle-là Tu ne l'avais pas encore faite Non mais comme Je me suis présenté Comme néodruine avant Et que maintenant Je me présente Plus ou moins Comme musulman En tout cas Vous avez vu Que j'ai une forte connaissance Coranique Je ne suis peut-être pas Coraniste Mais au moins Oui on peut dire Moumine quoi Croyant T'essayes Comme toujours Et souvent De faire des ponts Entre C'est ça D'accord Et ça c'est le druidisme A proprement parler Tu ne sais pas du tout De quoi tu allais parler En fait Tu me dis Tu viens Et ça c'est le druidisme A proprement parler Alors le premier point C'est un peu le point Fatidique De toute ingénierie sociale Parce que Nouveau paradigme Veut dire Nouvelle ingénierie sociale C'est le caractère Universel du dominus Alors Essaye d'être accessible Alors le paradigme C'est des représentations Et le dominus C'est la domination Le dominus C'est Ce qui fédère Par L'autorité Non pas qu'elle confère Mais qu'elle signifie Et cette autorité C'est celle du vivant C'est celle Qu'on va voir après Justement Dans les éléments Constitutifs Des paradigmes Mais c'est à dire Que Une compréhension Correcte D'un dominus Qui ne soit pas juste Déterminé par un réflexe De mammifère Territorial C'est Justement De transcender La notion de territoire Et d'espèce Et donc De considérer Que Ce qui meut Les animaux Ce qui meut La nature La terre Les planètes Les étoiles Etc Tout ça C'est un même dominus Pourquoi ? Parce que Nous n'avons plus De raison De suivre Des Des Comment dire Des consignes Qui ne répondraient pas Qui ne correspondraient pas A une forme d'autorité Qui serait Le Deos Sive Natura Et là On va aborder La DEC Avec En arrière-plan En ingénierie sociale Donc on va superposer La théorie de l'ingénierie sociale Et notamment A travers l'histoire Avec la DEC Et on va essayer D'affiner le modèle Sur l'ingénierie sociale Et sur la DEC Ecoute Tu me fais honneur De venir sur la chaîne Histoire et conscience A nouveau Ça fait longtemps Qu'on ne t'a pas vu On est très content De te recevoir ici Je me fais l'honneur De m'agiter Ça me fait plaisir Surtout Pour parler de dualité Égo-conscience Effectivement Bah ouais Et là En fait Si tu veux Comme j'expliquais L'idée C'est que J'ai envie D'intégrer La DEC A la troisième saison De l'histoire spirituelle Donc je me suis dit Bah On va parler avec le spécialiste L'histoire spirituelle Du troisième millénaire Et le rôle de la DEC Et justement C'est pour ça qu'il faut aussi Qu'on utilise la DEC Pour faire Comme grille de lecture Pour faire l'examen De l'histoire De l'ingénierie sociale Au moins Des grands mouvements Des grandes tendances Et notamment Du second millénaire Pour pouvoir Comprendre On va dire Anticiper Futurologer Le troisième millénaire Avec la DEC Ok Ok Je suis partant C'est ça qui est difficile Pour moi De voir où tu te situes Parce que je sais Que tu es croyant Mais le fait De placer L'ingénierie sociale Ou parfois Même éventuellement Faire des paraboles Des paraboles Avec le texte Ça ramène le texte Vers Plus vers ce qui est Que vers le Le penchant Alors C'est là où Il faut bien comprendre De même que l'ego N'est pas Je dirais Le soi Mais Qu'il est Défini Dans la DEC Il faut comprendre Que le religieux N'est pas Le spirituel Que le contenu Spirituel du livre D'accord N'est pas Ce qu'est Historiquement La religion Qui succède Et dont elle est Léitaire Tu décorrèles Oui Tu décorrèles Le texte C'est le fait sociologique De la religion Que j'examine Comme étant une ingénierie sociale C'est de ça Dont je parle Ok L'action On sera d'accord Oui oui Ça d'accord Très bien Décorréler le texte Pour Pour y rajouter Je pars du principe Que ce que j'examine Ce n'est pas Le fait Du contenu Du livre Que je ne remets pas En question C'est le fait De la sociologie Qui découle Historiquement De l'exploitation Du livre Oui Que tu retrouves Cette exploitation Dans le texte C'est-à-dire Que le texte A été touché A ses fins Oui Et les textes Ont été choisis Aussi à ses fins Parce qu'il y a Un certain nombre De textes Qui ont été écartés Oui Et ça C'est la production Historique D'une religion En fait Je pense qu'il faudrait Pour bien comprendre Reprendre le schéma Que j'avais fait Dans le deuxième épisode De L'évolution spirituelle De Comprendre Comment comprendre L'évolution spirituelle Qu'est-ce que c'est L'évolution spirituelle Et là Je vous renvoie Vers le fait Que je n'appartiens Pas à une religion Définie Je suis un chercheur Je suis un chercheur Qui a beaucoup Travaillé avec Les sciences sociales Et les sciences humaines Et donc Je suis Je me considère Comme Un élément Une personne Qui manifeste Une philosophie Particulière C'est ce que j'appelle La philosophie Socio-spirituelle Et donc On va essayer D'envisager Les choses En se dégageant Du carcan Mystique Du carcan Symbolique Du carcan De l'image Du récit Et en se dégageant Également D'une approche Matérialiste Pure On va le voir Pourquoi On va le voir Donc c'est parti Donc j'ai mon feutre Et cette fois-ci Je vais faire le schéma Devant vous En direct Alors c'est parti D'abord Nous allons Essayer de comprendre D'où nous venons Donc on va partir De tout en bas Je vais voir Où est-ce que je peux me positionner Pour que vous puissiez voir Sur le tableau Ok Donc on va se placer Par là Alors donc ici Nous avons quoi Nous avons L'instinct L'instinct Qui est Je dirais Le Le point de départ De l'être humain Dans son évolution spirituelle Nous avons Quoi Avec l'instinct Nous avons Forcément Un niveau supérieur Qui va Naître A partir de cet instinct Un niveau supérieur Une élévation Spirituelle Qui l'amène Au-delà de l'instinct A la notion Donc socialisée De l'obéissance Et ça C'est le chemin De la connaissance 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 Parce qu'on intègre Au fur et à mesure Les choses Et la foi Grandit Et atteint De nouveaux domaines D'application Au fur et à mesure Qu'on grandit Dans la connaissance Alors Bien sûr Vous allez me dire Oui Mais Tout ça C'est bien beau Mais comment On fait Pour faire monter Les gens Qui sont en bas Et bien C'est là Où se pose Le problème De la transmission Et c'est pour ça On descendait On descendait Progressivement Les couches Et on descendait Jusqu'au niveau En dessous De la connaissance Donc les gens Qui ignorent Tout Le groupe Le groupe Qui est juste Au dessus De l'ego C'est à dire On a l'ego Qui est tout en bas On en a tout ça Donc il n'y a pas besoin De l'enseigner C'est inné Et ensuite On a l'adhésion Au groupe La foi au groupe Qui est le deuxième point Qui est le point Qui est encore Manifère On va dire Oui Et la leçon spirituelle Dans la transmission Par éducation Descend jusqu'à ce niveau là Donc les personnes Qui en restent là Sont certes Dans la religiosité Mais n'ont pas Entrepris La quête De la science spirituelle Non Je te suis Ils en touchent Ils touchent À certains éléments Parfois Ça les subjugue Donc ça les passion Ça les ancre encore plus Dans la religion Ouais C'est difficile Après D'essayer de revenir Au texte Épuré de la religion J'imagine Ça doit être Un sacré challenge Oui Et c'est en même temps Très Très inspirant Parce que tu te dis Que tu vas retrouver L'essence Du prophétisme En fait Tu vas Tu vas pouvoir Te connecter Avec le fameux Calame Le verbe D'une certaine façon En retrouvant La signification profonde Et d'ailleurs Elle n'est pas cachée Cette signification Elle n'est même pas cachée Mais simplement Les religieux Vont exploiter Certains passages Pour définir Des aspects dogmatiques Qui sont Qui sont Le fruit De leur examen Dans des finalités Politiques Or que si tu te concentres Sur le Le savoir Spirituel Tu te rends compte Qu'il y a tout un tas De passages Qui n'ont rien à voir Avec ce Spirituel Qui sont rendus Nécessaires Parce que De ce spirituel Doit émerger Une ingénierie sociale Pour un groupe Nouveau Qui est en train De naître Autour de cette Écriture Et de ces Croyances Et cette ingénierie sociale A la base Elle n'est pas Mauvaise Elle est nécessaire Pour la survie Culturelle Du message Spirituel Du livre Donc C'est une ingénierie sociale Qui d'ailleurs Si on prend Par exemple Le cas Clairement Du judanisme Du christianisme Et de l'islam On pourrait prendre D'autres religions Le confucianisme Le taoïsme J'en passe Et des meilleurs Ne sont que Des armes Défensives Ce sont Des ingénieries Sociales Défensives La théogonie Qui est le plus Ancien modèle D'ingénierie sociale Au monde Qui a été inventée Par les africains En égypte Et chez les assyros Babyloniens Est une arme Défensive Mais au premier Millénaire Après jésus Christ Les romains Vont en faire Une arme Offensive Ils vont passer A l'attaque Avec la scolastique Qui est l'école De l'interprétation Du livre Pour tout Comprendre Soit disant De la théologie De la trinité Surtout Et puis Du dogme Tel qui doit être Compris Pour être appliqué Parce que Rome a dit que Et ça Ça devient Donc l'arme De ce qu'on appelle L'hétéocratie L'hétéocratie C'est rien d'autre Qu'une société D'ingénierie sociale Offensive Cette ingénierie sociale Offensive Elle va D'abord Flatter la conscience Pour ensuite Aller titiller L'ego Par effet D'identification D'appartenance Et à partir De cette appartenance Acquise De cette identification Acquise Elle va utiliser Cet ego Pour mobiliser Les hommes Dans le conflit Dans le combat Contre Les hérésies Et tout va y passer Absolument tout va y passer Tant que ça sort Du giron Du centre Politique Que représente Pour le catholicisme Par exemple La papauté Pour les orthodoxes Les patriarches Et pour les musulmans Les califs Ce que je faisais Comme point Vendredi dernier A ce sujet C'est que les califs Eux Ont eu plus de mal A faire émerger Une ingénierie sociale Parce qu'ils ont dû Supplanter le Coran Autrement dit L'ordre social Islamique Nécessite De Passer Après le Coran Et de légitimer Un pouvoir Que le Coran Ne légitime pas Parce que La khilafa Est donnée à Adam Si la khilafa Avait été donnée A David Elle aurait été donnée Au Messie Ce n'est pas le cas Si la khilafa Avait été donnée A Moïse Elle aurait été donnée Au judaïsme Qui est basé Sur la Torah Les 5 livres de Moïse Et ce n'est pas le cas Si la khilafa Avait été donnée Ne serait-ce qu'aux élus Ne serait-ce qu'aux élus De Dieu Ou aux croyants Elle aurait été donnée A Noé Les lois Noachique Et non pas Ou à Abraham Et non pas à Adam Si elle a été donnée A Adam C'est bien le fait Que cette khilafa Est universelle Et qu'elle impacte Et qu'elle concerne Tous les êtres humains Le terme originel Calife Était employé Pour la lieutenance D'Adam sur terre C'est-à-dire Le fait Qu'il revenait à l'homme D'établir le royaume De Dieu sur terre Parce qu'il en est Son représentant Et le terme calife A été donc dévoyé Puisque le terme correct Que le prophète Avait donné Pour désigner La personne A qui revenait L'autorité Après lui Il avait dit L'imamain Revient à Koraïch Autrement dit Quand Abu Bakr Et Omar Justifient De leur prise du pouvoir Ils utilisent Le mot imam Mais ensuite Comme il leur faut Un fondement théologique Ils vont pervertir L'enseignement coramique Pour le transmettre En tant que représentant Officiel De la lignée des prophètes Donc calife Ce qui est totalement faux Le calife C'est l'homme C'est l'homme C'est l'homme C'est l'homme C'est l'homme